Ça fait un mois que je suis en vacances et pourtant j'ai malgré tout pas eu le temps de vous sortir une vidéo ce mois-ci parce que je suis une sale merde et aussi parce que je me repose Mais promis, du nouveau arrive très bientôt sur la chaîne, je vous ai préparé du loup Est-ce qu'en attendant ça vous plairait pas de partir sur un petit sommaire ? Ouais, ça vous manque ? Ouais, on fait ça, c'est gratos Ce mois-ci, on va voir le combat de Ben Kenobi contre Dark Vador sous un nouvel angle On va retrouver un héros d'ici sous-côté qui a bercé mon enfance On va lancer des sortilèges en compagnie de sorciers français On va mater une parodie suited de Metal Gear Solid On va explorer la galaxie avec un équipage original de Star Trek Et on va admirer John Wick faire un cosplay de Jon Snow Bien vu dans le fanfilm mensuel du mois de mai 2019 Les fanfilms de Star Wars, il y en a vraiment des tonnes de différentes sortes Et certains et certaines d'entre nous avaient peut-être déjà vu passer le trailer d'un fan remake Du combat entre Vador et Ben Kenobi il y a déjà plusieurs années Et bien je croyais que c'était un projet qui n'allait jamais vraiment se montrer Mais FX Eating Post a enfin sorti la scène entièrement remasterisée du combat entre le maître Jedi Et son ancien apprenti remis au goût du jour Honnêtement, les effets spéciaux sont super impressionnants pour un projet purement amateur Et c'est sans aucun doute l'un des combats de ce robot laser non officiel avec le plus de patates que j'ai vu Et même si la chorégraphie est un peu abusée, on sent vraiment la puissance des coups portés Est-ce que vous vous rappelez du dessin animé Static Shock ? Vous savez le héros afro-américain qui sort sur de l'électricité et qui a trop la classe ? J'adorais ce programme quand j'étais gosse Et je pense que c'est le cas de David Kaufman, le réalisateur du fanfilm Static Shock 2019 Qui est mon coup de cœur du mois Réalisé pour seulement 3000$ Le fanfilm possède une esthétique hyper travaillée Des plans magnifiques et surtout une dimension ultra politisée Qui fait énormément de bien aux médias Je sais pas vous, mais quand je regarde un fanfilm J'adore voir transparaître les idées du ou de la réalisateuriste Et franchement, ça se ressent ici Alors c'est pas un blockbuster il vous vient, on est bien d'accord Les effets spéciaux sont pas incroyables Les chorégraphies des combats sont simples Mais avec seulement 3000$ de budget Ce film de 45 minutes ne cesse de m'épater Bref, ça fait vraiment du bien de voir ce genre de fanfilm J'ai hâte de voir la suite Après tant d'années à regarder des fanfilms sur internet Je peux vous assurer que le matériau préféré des français N'est autre que la saga Harry Potter Et pour cause, la chaîne Fizz signe le court métrage Poursuite Qui met en scène un duel entre 3 sorciers français Simple, efficace, plutôt joli et possédant de belles couleurs Les duels du fanfilm français sont très lisibles et vraiment agréables à voir Ça ne part pas dans tous les sens Et c'est le principal C'est un court métrage qui garde les pieds sur terre J'espère en jour voir une suite d'aussi bonnes factures Esthétiquement parlant Avec peut-être cette fois-ci un peu plus de dialogue et de scénario En attendant, bravo à toute équipe Le premier jeu de Playstation m'ayant vraiment marqué Et qui a fait le joueur que je suis aujourd'hui Est sans doute Metal Gear Solid Le célèbre jeu d'infiltration de Hideo Kojima Du coup, quand le doux JTR m'a fait découvrir la nouvelle vidéo de Mega64 Vous vous doutez bien que j'ai grave kiffé ma race Metal Gear Solid In 5 Minutes Et donc un fanfilm suited du jeu vidéo japonais Qui reprend toute l'histoire de ce dernier Avec des bouts de carton Des bruitages vocaux Et surtout une bonne dose d'humour Si vous avez déjà joué au jeu Je vous conseille très fortement cette vidéo C'est hyper drôle Et ça se bloque gentiment de l'histoire Et même des mécaniques de gameplay et de game design Aucun doute que ça vous ferait rire J'ai pas beaucoup regardé Star Trek Je suis un peu à l'amour d'ailleurs Mais à travers les quelques épisodes que j'en ai lus J'ai compris que ça traitait de diverses questions sociales D'aventures humaines Et parfois romantiques même Et bien le fanfilm en deux parties de la chaîne FPSD The Holy Core A parfaitement compris la série Se passant dans l'ère de The Next Generation On y rencontre alors un équipage haut en couleur Et ultra charismatique Mais aussi une réflexion super intéressante Sur la science et les problèmes liés à la religion Que vous soyez initié ou non à l'univers Je suis persuadé que ce fanfilm pourrait vraiment vous plaire Game of Thrones c'est terminé J'avoue j'avais des larmes aux yeux lors du dernier épisode Mais John Wick revient en cinéma pour un troisième opus Et ça c'est cool Donc Corridor a saisi l'occasion Et a fait un petit fanfilm qui mélange les deux univers Oubliez qu'il y a New Reeves Les revolvers et les fusils à pompe Et dites bonjour à Jon Snow aux épées et aux arbalètes Les chorégraphies comme dans John Wick Sont parfaitement maîtrisées Et filmées de manière giga lisible Ce qui procure forcément plus de sensations Attention en revanche Ce court métrage est vraiment très violent Et un peu sanglant Donc ne le regardez pas si vous êtes sensibles A ces quelques caractéristiques Je vous aime Je vous aime et je vous le dis pas assez Et je t'aime toi aussi derrière la caméra C'est gentil On s'approche doucement des 1000 abonnés Et il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui arrivent sur la chaîne Je pense que j'ai jamais eu autant d'idées de concepts Donc j'espère vous sortir ça très bientôt En attendant vous pouvez retrouver tous les fanfilms dont j'ai parlé Dans la description de la vidéo juste en dessous On se quitte ce mois-ci avec le fabuleux trailer D'un fanfilm brésilien De l'un des meilleurs films du maître Ayao Miyazaki Nao Shikam Allez, bisous à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada